Plus d'alignement, plus de combat, plus de dissuasion, ça me fait de les regarder jouer. Les consignes de Claude Onesta ont payé, mais que ce fut dur contre les Sud-Coréens, champions olympiques à Séoul en 88. A l'image de cette perte de balle de Nicolas Karabatic, la dernière équipe non-européenne encore en lice pose d'énormes problèmes au Bleu qui joue cette fois en blanc. Le gardien coréen fait des prouesses et pour la première fois de ces championnats du monde, les experts accusent trois buts de retard dans une rencontre. Privé de Didier Dinard, les champions olympiques en titre reviennent néanmoins dans la partie. A la pause, Lucas Balot, auteur ici d'un but original et les Français sont à égalité avec leurs adversaires, 15 partout. Physionomie de match inversé en seconde période, cette fois les tricolores sont plus concentrés et prennent le large au tableau d'affichage. Narcisse, on se passe ! C'est bon ça ! Il est magnifique celui-ci ! A l'instar de cette passe aveugle de Daniel Narcisse pour Cédric Sorendo, les Bleus font le spectacle en fin de match. La France s'impose de 9 buts, score final 30 à 21, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales.